... Bien aimé dans les seigneurs, shalom, shalom. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore dans notre émission Je Médite. Voilà, et nous voulons prier les seigneurs avant de commencer notre programme. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce moment. Merci, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous demandons ton assistance. Nous demandons Seigneur que tu puisses, que tu puisses nous diriger dans ce que nous allons faire, dans ce que nous allons dire, dans le nom puissant de Jésus Christ. Nos possèdes, Seigneur et Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais lire les textes d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le livre des Corinthiens, le 2 Corinthiens 13, aujourd'hui. Et je commence par le verset 7 jusqu'au verset 13. Voilà, je lis au nom de Jésus. Nous demandons à Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de crier. Il parle toujours aux Corinthiens. Ce n'est pas pour vous prouver que nous avons raison. Non, nous voulons seulement que vous fassiez le bien. Et peu importe si cela semble montrer que nous avons tort. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité. Nous pouvons seulement travailler pour la vérité. Oui, nous sommes dans la joie. Quand nous sommes faibles et quand vous êtes fort, ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous soyez parfaits. Voilà pourquoi je vous écris quand je suis encore loin de vous. Je ne vais pas avoir besoin de me montrer sévère quand je serai auprès de vous. En effet, le Seigneur m'a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie. Cherchez à être parfaits. Et encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme de frères et de sœurs. Tous, tous les chrétiens, vous saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Alors ça, c'est encore l'apôtre Paul, le leader, le fondateur bien-aimé de cette église, de Corinthe. Avant, si nous lisons les textes, nous voyons, avant le verset 7, il a fini juste sa lettre par dire, demander aux chrétiens de Corinthe de s'examiner et d'examinez-vous. En fait, là, quand nous lisons ces textes, nous voyons vraiment les soucis d'un leader. Là, il insiste tellement. En fait, il veut voir le fruit de son travail. Il voulait voir le fruit de la parole de Dieu. la parole qu'il prêche, la parole qu'il donne à ce peuple, à cette église. Il voulait voir vraiment que ce peuple puisse mettre en pratique cette parole. Ça, c'est le souci d'un bon leader. Il avait vraiment ces soucis-là. Et voilà pourquoi il a dit, il dit, faites même dans nos prières, il dit, je souhaite que vous ne puissiez faire que du bien et que le mal soit loin de vous. Le mal, c'est loin de vous. Et bien aimé, c'est ce que nous vivons tous les jours maintenant dans nos églises. Les mâles gagnent de plus en plus du terrain. Les mâles dominent de plus en plus. Les gens viennent écouter la parole de Dieu, mais pour bien aimer la pratiquer, c'est compliqué, c'est un peu difficile. Voilà pourquoi la portefeuille a insisté, il dit, avant que je vienne vers vous, je vous écris déjà pour vous dire que, de vous préparer, de pratiquer les biens, de faire le bien, de mettre en pratique la parole de Dieu. Il insiste. Et c'est comme offrir d'ailleurs le souci de notre Dieu. La Bible dit que Dieu souhaite que tout homme soit sauvé, que nous parvenons à la connaissance de la vérité, qui est sa parole. Et c'est le même souci qu'avait l'apôtre Paul pour cette église de Corinthe. Il souhaitait, il dit, je souhaite, je prie. Il dit, il dit, il dit, oui, nous sommes dans la joie quand nous sommes faibles et quand vous, vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous soyez parfaits. C'est que vous, vous accomplissez de bonnes choses. C'est que vous, vous comportez bien à l'égard de cette parole. Il dit, voilà pourquoi je vous écris encore, je suis encore loin. Il dit, je ne veux pas avoir besoin de me montrer sévère quand je serai auprès de vous. Et en effet, le Seigneur m'a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. parce qu'il y en a des leaders qui habitent bien-aimés de leur autorité. Mais l'apôtre Paul, lui, il insistait. Il avait ses mal, le seul souci qu'il avait, c'est de voir ses peuples marcher bien-aimés dans le bien. Que ses peuples puissent pratiquer la parole de Dieu et que Dieu soit glorifié dans leur vie. Il dit, maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie et cherchez à être parfait. Encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Et c'est ce que nous ne voyons pas à l'église aujourd'hui. Les incompréhensions, la division, mais en fait, son souhait était de voir ces peuples marcher dans la paix, dans la joie. Il dit, vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Si seulement, si vous marchez dans la paix, dans l'amour et le Dieu d'amour sera avec vous. Ce Dieu de paix sera avec vous et sa paix vous accompagnera. Et l'apôtre Paul, bien-aimé, ainsi s'est dit, il dit, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soit avec vous tous. Voyez, il cherchait seulement la mise en pratique de la parole de Dieu. Il voulait seulement que ce peuple puisse pratiquer le bien, puisse honorer la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui est d'ailleurs le souhait de notre Dieu. Il veut nous voir parfaits parce qu'il puisse que lui-même, notre Dieu, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu saint. Et nous devons, bien-aimé, faire des efforts, de marcher, bien-aimé, dans la sainteté, de mettre en pratique la parole de Dieu, d'obéir à cette parole, d'observer ce qui est bien pour que toute la gloire soit rendue en notre Dieu. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est ce que Dieu veut d'ailleurs. C'est ce que Dieu veut. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un, encore bien-aimé, aujourd'hui, de pratiquer le bien et de haïr le mal, de fuir le mal, de mettre en pratique la parole de Dieu, d'observer cette parole. Ne nous réjouissons pas seulement, bien-aimés, à écouter seulement, mais le plus important, c'est la pratique de cette parole, la pratique de ce qu'on nous enseigne, la pratique de ce que nous écoutons, bien-aimés, dans la semaine, les dimanches, bien-aimés, au culte. C'est ce qui est important. Et c'est là où Dieu nous attend. Et c'est là où Dieu veut nous voir, bien-aimés. Dieu veut que ce que nous entendons, ce que nous attendons, la parole de Dieu que nous entendons, puisse porter des fouilles dans nos vies, pour que son nom soit glorifié. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce moment, ce temps de méditation de la parole de Dieu. Je vais prier, bien-aimés, ensemble avec quelqu'un, c'est aujourd'hui. Je vais demander à Dieu, Oh, gloire soit rendu à notre Dieu, parce que Christ est allé à la croix, pour toi et moi. Il est allé à la croix pour tous les mâles. Il est allé à la croix, bien-aimés, pour nous sauver. Il est allé à la croix pour nous épargner, pour nous éloigner du mal, du péché. Bien-aimés, l'enfer n'est pas pour toi et moi. Voilà pourquoi nous devons avoir ces soucis-là, bien-aimés, de pratiquer le bien tous les jours de notre vie. Et nous allons prier le Seigneur par rapport à cela. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps. C'est vrai, la Bible nous dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Et Seigneur, tu veux que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, ta parole. Tu as dit dans ta parole, vous qui connaissez ces choses, pour vous que vous les mettiez en pratique, s'en-dessous, aidez-nous à pratiquer le bien tous les jours de notre vie, tous les temps que nous avons passé sur la terre. S'en-dessous, aidez-nous. Aidez-nous, parce que c'est toi qui crée à nous le vouloir et le faire. Aidez-nous à pratiquer le bien. Nous nous abandonnons entre tes santos. Aidez-nous, soutiens-nous, conduis-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous éloignons tout mal, tout péché qui nous atteint si facilement. Nous éloignons cet esprit, ces péchés, loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous appelons le bien. Que le bien puisse nous accompagner dans toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur est sauvé. Jésus-Christ, nous disons, Amen. Et bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de méditation. Rendez-vous sur la box ORAO Télécom, la chaîne SAC42, et sur YouTube, Maranata Télévision. Et soyez bénis, soyez vraiment bénis, dans le nom de Jésus-Christ. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada